Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes 5 astuces pour traverser les périodes de brassage énergétique, telles qu'on est en train de traverser pour moi en ce moment. Alors qu'est-ce que j'appelle ces périodes de brassage énergétique ? C'est des périodes, alors là en ce moment il y a des grosses configurations astrologiques, nouvelle lune, pleine lune avec des éclipses, des trucs pas possibles. Alors je ne suis pas astrologue et je m'intéresse de très loin à ce sujet, c'est juste que j'ai remarqué pour moi et pour mes amis que souvent ça correspond à des périodes de brassage et des moments où on ne se sent pas très bien. Donc du coup on est beaucoup à avoir l'impression parfois d'être comme dans une machine à laver en mode essorage. Il y a un espèce de grand huit émotionnel aussi où entre le matin et l'après-midi on peut passer par des phases totalement opposées. Ça fait vraiment un effet yo-yo intérieurement et énergétiquement. Et donc mes 5 astuces sont les suivantes. La première c'est l'alimentation. Donc j'ai remarqué que parfois dans ces moments-là, je peux avoir encore plus envie de manger des choses pas top, j'appelle ça pas top, gras, sucré, riche. Et qu'en fait plus je mange n'importe comment et pire c'est. Donc faire attention à mon alimentation c'est vraiment important et pour ça m'écouter. Déjà de quoi j'ai envie, de quoi j'ai vraiment envie et faire la distinction entre l'élan pour compenser et l'envie de mon corps. Et si à un moment comme hier, typiquement j'avais envie de manger plein de chocolat, et bien je mange plein de chocolat et puis c'est ok. Mais en règle générale, quand je mange sainement, je traverse quand même mieux ces périodes. Et donc au moment de l'automne, ça peut être bien de faire une cure de raisin. Peut-être que vous avez déjà essayé. Soit sur plusieurs jours, soit si c'est trop compliqué pour vous. Parfois moi je le fais sur une semaine tous les soirs, seulement le soir. Ou alors sur plusieurs semaines, je fais une journée par semaine. Un jour, par exemple tous les lundis, je mange que du raisin et je fais ça plusieurs jours. Donc voilà, c'est vraiment s'écouter. Le jeûne aussi, ça peut être bien, mais c'est un petit peu plus engageant, je vais dire. Ma première astuce, c'est l'alimentation. C'est de vous écouter et manger ce qui vous fait du bien. La deuxième astuce pour moi, c'est le sommeil. Les périodes de brassage, comme on vit en ce moment, sont souvent pour moi synonymes de fatigue. Donc me reposer au maximum, écouter mon corps, écouter mes besoins en sommeil. Typiquement décaler mes rendez-vous le matin si je peux pour pouvoir dormir plus longtemps. Si ce n'est pas possible, prolonger le déjeuner et m'accorder un temps de sieste. Mais voilà, vraiment reposer le corps au maximum de ses besoins. Peut-être que vous avez remarqué aussi, parfois la nuit est assez agitée. Moi typiquement, je peux faire des rêves un peu bizarres, avoir l'impression que je voyage ou en tout cas qu'on me télécharge des données, donc je me réveille plus fatiguée quand en m'étant couché. Donc voilà, respecter mon sommeil, c'est vraiment essentiel. La troisième astuce pour moi, c'est le corps, prendre soin de son corps, écouter mes besoins. Donc ça peut être faire du sport, soit en douceur, du yoga, des étirements. Même le soir avant d'aller se coucher, parfois les étirements, ça fait du bien. Soit ça m'est déjà arrivé d'avoir envie d'aller courir alors que je déteste cette activité. À un moment, mon corps avait besoin de bouger et d'évacuer des choses. Donc écoutez ce qu'il vous dit, c'est vraiment important. Peut-être danser aussi, c'est chouette. Et aller chercher des ressources aussi au niveau du corps. Ça peut aller s'offrir un massage, aller voir un énergéticien pour recevoir un soin. Vraiment écouter les besoins du corps et les respecter. La quatrième astuce pour moi, c'est la connexion à la nature. C'est aussi ce que je suis en train de faire. D'aller prendre l'air, d'aller dans une forêt, d'aller au bord de la mer. Je trouve que l'eau en général est quelque chose qui permet vraiment d'apaiser les énergies. Donc au maximum, même si vous ne pouvez pas aller dans la nature, mettez-vous sur votre balcon ou dehors dans la rue. Fermez les yeux à côté d'un arme, même en ville on trouve toujours des arbres. Respirez et faites appel, demandez à la nature de vous soulager, de vous soutenir. Moi, je fais ça et ça marche plutôt pas mal. Et puis ma dernière astuce, c'est s'entourer de personnes positives. On est beaucoup à traverser ces phases-là et souvent on a tendance à s'isoler. Moi, dans ces moments-là, j'appelle des amis dont je sais qu'elles sont aussi sensibles que moi et pour voir ce qu'elles sont en train de traverser. Et souvent, ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas la seule à vivre ça, qu'on est plusieurs et que du coup, ce n'est pas moi qui ai un problème, c'est juste qu'il est en train de se passer quelque chose. Même si je ne peux pas l'expliquer rationnellement, il y a une période en ce moment qui nous touche pour plusieurs et qui nous brasse. Et donc voir des gens positifs, voir des gens qu'on a envie de voir, surtout ne pas se forcer à aller dans des endroits ou à des événements où on n'a pas envie d'aller. Parce que là, pour moi, c'est encore pire. Dans ces périodes de brassage, je remarque que la sensibilité est vraiment exacerbée. Alors si vous êtes déjà hypersensible comme moi à la base, vous aurez remarqué que c'est pire que tout de se forcer. Voilà mes cinq astuces. L'alimentation, le sommeil, prendre soin du corps, se reconnecter à la nature et savoir s'entourner des bonnes personnes. Alors voilà, si vous êtes en train de traverser cette période, peut-être vous pourriez regarder qu'est-ce que vous pourriez mettre en place aujourd'hui. Laquelle de ces cinq astuces, vous pouvez activer dès aujourd'hui pour pouvoir vous faire du bien. Et la conclusion, c'est vraiment s'écouter. Pour moi, et surtout si vous êtes dans la relation d'aide ou dans le soin, on ne peut pas donner aux autres si soi-même on est vide. Donc s'écouter et prendre soin de soi, c'est aussi permettre de redonner derrière beaucoup plus ce qu'on est en mesure de redonner. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec votre entourage. Et puis cliquez sur le lien qui va s'afficher juste ici pour rejoindre la communauté de femmes que j'aide à évoluer et pour recevoir des ressources inspirantes et pour vous aider à rayonner dans votre vie et dans votre business. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt.